Chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de vos énergies. Pour ce mois de décembre 2019, on approche de la fin de l'année. Donc on va voir tout de suite quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre. On démarre avec l'ambiance générale du mois et les cartes de la sagesse du royaume caché. Chers amis Gémeaux, Alors vous, vous avez deux cartes qu'on sautait. On a le prince de feu et le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Donc là ça vient me parler chez vous pour ce mois de décembre, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie comme ça qui va vous porter, des élans comme ça qui vont vous porter pour aller vers la réalisation de certaines choses dans votre vie. Ça peut être parfois des énergies comme ça bouillonnantes pour vous. Vous ne pouvez y résister, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. C'est vraiment une énergie qui peut être constructive, mais en tout cas très chaude comme ça. Vous pouvez entraîner des gens avec vous grâce à cet optimisme. Mais on vous dit quand même de faire attention parce que parfois vous pourriez foncer dans les murs plutôt que de construire une échelle pour pouvoir les traverser. Et le grand seigneur de la reconnaissance et du service, lui, nous parle d'altruisme, d'humilité. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui vous entourent ou bien vous-même qui serez vraiment dans des énergies très douces, très bienveillantes envers les autres où il y aura des actions qui seront menées pour le bien-être des autres en mettant de côté votre personne. On est vraiment dans de l'altruisme et l'envie de rendre les autres heureux. Donc voilà, amis Gémeaux, on voit que vous êtes en pleine conscience ce mois-ci, que vous avez une très, très belle énergie. Donc on va poursuivre tout de suite avec la guidance générale et la triade. Dans un second temps, il y aura une guidance sentimentale. Mais là, on va rester sur le général, voir quels sont les messages pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Alors, certains ont eu une période un petit peu difficile ces derniers temps où on s'est sentis dans l'échec, où on a mal vécu certaines choses peut-être, on s'est sentis un petit peu accablés par les événements de la vie, on n'arrivait pas à sortir la tête du guidon et tout ça, on n'arrivait pas à surmonter certaines épreuves. Alors, à la courbe, nous avons une énergie masculine et l'oméga. Donc là, j'en ai vraiment qui se mettent en action pour terminer un cycle de leur vie et en démarrer un nouveau. J'en ai certains qui sont vraiment concrets, pragmatiques, sont vraiment dans trouver des solutions et faire avancer les choses. Certaines choses n'ont plus raison d'être dans votre vie et vous allez y mettre un terme. Ça peut être un schéma de pensée, ça peut être tout domaine de la vie où vous vous sentez peut-être pour certains d'entre vous que ce soit professionnel, au niveau des activités, au niveau de votre épanouissement, au niveau de vos relations, comme ça. Il se peut que certains soient confrontés au fait qu'il y ait des facteurs autour de vous qui ne fonctionnent plus et que vous voulez quitter pour emprunter une nouvelle route, pour construire quelque chose de nouveau. Vous avez l'opportunité d'un nouveau commencement pour certains d'entre vous en ce mois de décembre, amis Gémeaux. Donc on a le mensonge, le doute, l'épreuve et la réussite. Et la réussite. Donc ouais, je vois bien que ça va être un mois d'où le prince de feu, parce qu'il y a beaucoup d'optimisme chez vous, mais il peut y avoir de l'agressivité. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'en ce mois de décembre, vous allez pouvoir faire la lumière sur un entourage qui n'a pas été très sain avec vous. Sur des situations, soit qui vous ont obligé à mentir, à vous protéger, à porter un masque pour vous défendre, ou soit des personnes qui autour de vous étaient vraiment fausses, où il a fallu vraiment jouer à un jeu pour faire face à ces hypocrisies ou ces mensonges, pourquoi pas des trahisons comme ça. Ça vous met à l'épreuve en ce mois de décembre, mais vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions à savoir si vous continuez vers ce chemin-là, ou si vous allez vers autre chose. Et pour vous, l'épreuve, c'est d'arriver à faire face à tout ça, de mettre les mots dessus. En tout cas, pour vous, je ne dis pas qu'il faille attaquer les autres, mais en tout cas, pour vous, pour votre équilibre, votre épanouissement, on voit que vous vous mettez à l'épreuve par rapport à ce qui a été vécu précédemment pour pouvoir aller vers un nouveau chemin de vie. Et ce nouveau chemin de vie, ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui de la réussite. Donc, on voit que vous voulez vraiment aller vers une richesse personnelle, un épanouissement personnel, et que vous êtes prêts à affronter la réalité de vos situations de vie pour pouvoir écrire cette page, en fait. Vous voyez ? Donc, je vais poursuivre et recouvrir la triade avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de messages sur cette guidance générale. Pour vous, amis, j'ai le mot pour ce mois de décembre. Alors, à la coupe. Donc là, il y en a certains qui ont besoin de concret. Il y en a certains qui ont vraiment besoin de retrouver un équilibre de vie, qui sont en train de l'attirer à eux, comme j'en ai certains qui sont en train de régler des choses contractuelles, par exemple. Peut-être des choses avec la loi ou des personnes de loi, des personnes d'autorité, qui sont là pour vous accompagner dans des démarches. Je vois qu'il y a des papiers qui sont signés, des actes posés pour aller vers une nouvelle construction. Donc, soit quelque chose du passé, une épreuve du passé, ou des mensonges comme ça qui avaient... C'est peut-être professionnel, vous avez besoin de vous poser des questions par rapport à un travail. Est-ce que vous continuez ou pas ? Est-ce que vous négociez ? Comment m'a dit mon collègue ? Ce n'est pas un licenciement, c'est une rupture de contrat. Voilà. Ça, vous négociez cela. En tout cas, quoi que vous désirez, quoi que vous désirez, vous allez l'attirer à vous. OK ? Il y a beaucoup d'échanges et de communications pour vous en ce mois-ci. Et oui, beaucoup d'échanges, beaucoup de communications, beaucoup de négociations pour arriver à obtenir ce que vous désirez. Et ça, c'est en bonne route pour vous en ce mois de décembre. Alors, là, j'en vois certains qui ont pu avoir des désillusions par rapport à l'amour, au sentimental, ou une relation qui était un petit peu flirt, qui n'était pas très engagée ou comme ça. Et on apprend que la personne n'a pas l'intention de s'engager. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir ça. Mais bon, ça va bouger. Ça bouge bien pour vous en ce mois de décembre, amis Gémeaux. Ça bouge bien. Peut-être c'est vous, peut-être c'est une personne dans votre cœur qui avait préféré porter un masque par rapport à des relations intimes où on voit qu'on se protège beaucoup là quand même. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. On a peut-être peur de l'engagement. Et la loi va venir vous aider ce mois-ci. Regardez, il y a des réunions, il y a la famille, il y a des choses qui vont pouvoir être célébrées. Je pense au niveau de la famille, au niveau des sentiments, au niveau du professionnel. Il pourrait y avoir des réjouissances à ce niveau-là. Quelque chose que vous désirez profondément. Peut-être que vous l'avez caché. Peut-être que c'est un engagement. Peut-être ici, j'ai un homme qui voulait s'engager, qui attendait pour faire sa proposition le bon moment, qui cachait un petit peu les choses, qui étaient secrets. Et ça pourrait se déclarer en ce mois de décembre. Donc ça, ce serait plutôt joli. Après, j'en ai certains qui peuvent avoir peur sentimentalement de la tromperie, du mensonge, de la trahison. Donc là, on vous dit que ça peut vous mettre à l'épreuve, mais de vous-même, parce qu'on a bien de nouveaux projets qui démarrent ici. Des choses très concrètes. Vous allez pouvoir être apaisé à ce niveau-là. Alors, professionnellement, effectivement, on a de nouveaux projets qui s'engagent. Ce ne sont pas des projets évidents à mettre en place. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc je pense que la loi va vraiment venir vous aider pour poser tout ça sur papier ou poser... Je ne sais pas, moi, si vous voulez faire un projet, que vous êtes entrepreneur, il se peut que vous soyez accompagné pour élaborer le business plan, pour élaborer vos prévisionnels, comme ça, pour obtenir ce que vous voulez auprès de banques. Parce que là, j'ai un compromis au niveau d'une banque, par exemple, où on obtient un prêt bancaire, où on obtient un gain d'argent après une négociation. Donc après avoir travaillé sur un dossier, l'avoir présenté, quelque chose qui démarrait, quelque chose de nouveau. Donc quelque chose que vous désirez profondément, qui vous passionne, amis Gémeaux. Voilà. Donc s'il y a eu des situations un petit peu conflictuelles ou qui vous ont mis à l'épreuve au début du mois, on me dit qu'à la fin du mois, vous trouvez des compromis et vous allez vers une sérénité, une pérennité aussi, OK? Donc voilà pour les énergies générales. Je poursuis avec le tarot sur cette lancée. On va voir ce que le tarot a mis pour vous. Pour vous, amis Gémeaux. Alors, pour ce mois de décembre, pour nos amis Gémeaux. Donc là, j'en ai vraiment certains qui vont entreprendre de nouveaux projets. Je l'ai entreaperçu, mais on va regarder tout de suite la coupe. Après, on regardera les cartes. Donc là, on a quand même le... Ouh! On a le 9 d'épée, le 5 de coupe qui viennent quand même nous parler d'une transition chez vous, d'un cap à passer par rapport à l'émotionnel et au psychologique où vous avez quand même été mis à l'épreuve ces derniers temps. J'en vois certains qui se sont laissés submergés par des situations qui les ont déstabilisées vraiment. On voit que certains ont pu se sentir abattus comme ça ou bien qui ressassaient sans cesse des pensées dans leur tête qui les empêchaient de... Ça pesait. Ça pesait beaucoup. Ça empêche de dormir. Ça fait... On ne sait pas comment on va se dépatouiller de tout ça. Vous voyez, c'est comme un cercle un petit peu infernal qui ne s'arrête jamais. Et on voudrait que ça s'arrête, mais on a du mal à relever la tête et à sortir de tout ça. Donc ça, c'est une situation qui est arrivée précédemment pour vous. Émotionnellement, on voit que vous avez vraiment été un petit peu abattus. Il y a quelque chose que vous aviez besoin de laisser partir et c'était compliqué pour vous. et ça vous a vraiment mis mal un petit peu à l'épreuve, voir un petit peu cette sensation de dépression comme ça. Mais c'est peut-être passager parce qu'on est sur du 5. Donc le 5, c'est une transition de vie. Donc ça me dit que ça va aller pour vous. Il y a cette envie d'entreprendre, de vous raccrocher à quelque chose, peut-être des activités ou du professionnel, de relever la tête vers de nouveaux horizons. Et je vois certains qui étaient un petit peu bancals, qui ont envie de retrouver une nouvelle stabilité, qui sortent la tête hors de l'eau et qui regardent de nouveaux horizons, qui ont envie d'entreprendre de nouvelles choses. Donc ça peut être sur un autre continent ou ça peut être vraiment sur le point de se matérialiser que vous êtes dans l'attente de partenariats ou de nouveaux contrats ou vous voyez. On l'a vu précédemment, ça va aboutir. Juste, il y a beaucoup de réflexions pour vous en ce mois de décembre, des hésitations. Il y aura des décisions à prendre pour certains d'entre vous. Ce ne sera pas évident, mais vous le ferez. Vous le ferez et vous en sortirez glorieux. Il y a une situation pour certains d'entre vous avec le 6 de bâton où vous allez vous retrouver un petit peu honoré. Donc, pour du travail régulier, comme ça, il se pourrait qu'il y ait une promotion. Pour des entrepreneurs, il se pourrait qu'il y ait une mise en avant de vos entreprises, de votre réussite, comme ça. Il se pourrait que certains fassent face à une notoriété, que vous soyez reconnus dans la rue ou par vos pères ou par votre entourage qui vous félicite. On voit ici que vous êtes fiers de vous, que vous avez construit quelque chose et qu'aujourd'hui, vous le présentez et vous êtes fiers de vous. Il y a de la reconnaissance derrière. Vous êtes reconnus pour tous les efforts que vous avez menés. Il y a eu beaucoup de difficultés pour certains d'entre vous. Ça aura demandé vraiment de faire face à des blessures et surtout, j'en vois certains qui en ce mois de décembre ont vraiment cette sensation que la route n'était pas toute rose. Il a vraiment fallu en passer par briser des schémas ou peut-être vous avez eu la sensation qu'un monde s'effondrait pour certains d'entre vous pour pouvoir en construire un nouveau. Je ne dis pas que ça a été facile ou que ce sera facile parce que ça vous met quand même à l'épreuve. Émotionnellement et psychologiquement, vous êtes vraiment testés mais c'est pour bâtir sur de nouvelles bases et des bases solides. On me dit que vous êtes protégés, que vous êtes vraiment protégés, que vous pouvez être sereins, que quelles que soient les situations, vous saurez agir en conséquence et que vous serez guidés et que vous aurez toujours les réponses pour savoir réagir aux situations. Ok. Donc, soyez sereins, amis gémeaux. Je poursuis avec la guidance sentimentale. On démarre avec l'oracle G pour vous. Ouais, donc, j'en vois vraiment qu'on connaît une période de cassure, de rupture avec eux-mêmes ou avec autrui et là, on va pouvoir y voir plus clair. On va vraiment trouver des réponses par rapport à des situations passées qui n'ont vraiment pas été évidentes pour vous, amis gémeaux. Et là, on me dit que le hasard pour vous en ce mois de décembre fera bien les choses. Il y a des coïncidences, peu importe comment vous l'appelez, du hasard, des coïncidences qui vont soit vous apporter de nouvelles affaires professionnelles, soit vous apporter un nouvel équilibre de vie sentimentale. Alors, pour le sentimental pour vous, amis gémeaux, pour ce mois de décembre. J'y vais avec la coupe. Donc là, on a une énergie féminine assez mature qui nous apporte de la force. Donc, ça veut dire qu'on a une certaine maîtrise de nos émotions en ce mois de décembre. On va pouvoir avoir confiance en soi, avoir la force d'affronter certaines situations sentimentales. Aussi, on me parle que vous serez protecteur, que vous serez maternante ou maternant en ce mois de décembre. Vous serez un petit peu la maman du foyer. Vous voyez ? Alors, on démarre avec les difficultés, vraiment. Soit des difficultés dans un union déjà établi ou soit des difficultés pour concrétiser un union. Là, on a vraiment la relation de couple. On a le lien. On a l'engagement. Et on voit qu'il y a une période qui a été compliquée vis-à-vis de ça. Il y a vraiment des routes. Là, c'est vous, c'est la consultante. Sentimentalement, j'en vois qu'on a été vraiment à l'épreuve. dans leur relation de couple. On me dit qu'il y a une élévation. Il y a une élévation qui aura demandé peut-être un temps de repos. C'est-à-dire que pour certains qui sont en couple, il y a peut-être une distance qui s'est faite entre vous ou bien pour des célibataires qui sont déjà engagés dans une histoire ou comme ça. On me dit qu'il y a une distance entre deux personnes qui s'est créée, qu'elle soit physique ou émotionnelle ou comme ça. et on me dit que c'est nécessaire en fait pour surmonter vos difficultés, vos différences, avoir la réflexion, la discussion pour aller vers une nouvelle route ensemble. Il y a la chance qui vous accompagne. Il y a la chance qui vous accompagne. Et j'en vois certains d'entre vous qui ont vraiment besoin de prendre leur temps sentimentalement. J'en vois certains d'entre vous qui ont vraiment besoin de prendre le temps sentimentalement. Parfois, pour certains, il est question de se faire un week-end, de vous retrouver pendant un week-end pour pouvoir ressouder ce lien qui vous unit. Ressouder ce lien qui vous unit. Parce que là, la question, c'est vraiment de prendre la même route ensemble. Et c'est ça, les questions qui se posent. C'est ça qui est difficile à mettre en place. Pour certains, la difficulté, c'est peut-être l'argent dans le foyer ou bien des questions de santé. Il y a des choix qui se posent parce qu'on a vraiment des doutes. Donc, j'en vois certains qui ont vraiment une distance entre l'autre. Mais on me dit qu'un cadeau de la vie va arriver de manière inattendue comme un coup de chance. C'est juste que ça prend son temps. Vous voyez bien, là, on a le couple qui est là. Il y a ce foyer qui va pouvoir se construire, mais il faut traverser la réalité de chacun pour pouvoir s'accorder dans cette relation. Il y a quand même cette élévation, ne l'oubliez pas, qui arrive après une période difficile. Vous allez vraiment pouvoir bâtir sur quelque chose de solide par la suite. Mais il faut prendre son temps. Ça nous dit qu'il faut prendre son temps par rapport à cette relation. Je poursuis la guidance sentimentale avec l'améthyste Love pour vous, Amie Gémeaux. pour ce mois de décembre. Il y a beaucoup plus de prises de recul chez vous, beaucoup plus de réflexions. J'en vois certains peut-être célibataires qui ont envie de s'ouvrir de nouveau, qui ont envie d'inviter des personnes à dîner ou qui ont envie d'accepter des invitations après une période qui a été un petit peu compliquée sentimentalement. On était encore un petit peu blessés par des histoires passées ou comme ça. Alors, pour vous, Amie Gémeaux. Donc là, ça me parle d'une période de lâcher prise ou de cette période d'automne où vous avez lâché prise sur une situation romantique ou sentimentale. Vous n'avez pas cherché à interagir avec une personne en particulier. Si vous pensez à une personne, on me dit qu'en ce mois de décembre, vous allez reprendre contact avec elle. Vous allez pouvoir échanger de nouveau avec cette personne de votre volonté, en fait, de votre gré. Là, ça me parle que vous allez pouvoir... Il y a cette opportunité d'un commencement de retrouver de la chaleur dans une relation. J'ai l'impression que certains vont comme ça plein d'espoir vers une relation qui ont envie d'apporter de la chaleur dans une relation mais qui vont se confronter à un choix, en fait. J'ai une personne... Ouais. J'ai une personne qui se retrouve face à des émotions. Ah, puis c'est vous qui êtes secret comme ça. C'est vous qui avez du mal à... Ah, d'accord. Pour certains d'entre vous, j'ai mot. J'en ai certains qui ont fait une nouvelle rencontre chaleureuse. Peut-être cet été, l'été 2019, ou j'en ai certains qui ont le cœur qui se réchauffe, qui sont en train de guérir par rapport à des blessures passées ou qui ont certainement fait une rencontre qui leur donne de l'espoir pour l'avenir sentimental mais qui se sentent bien en compagnie d'une personne. Cette personne, elle les met à l'épreuve. Pourquoi ? Parce qu'il y a un véritable coup de cœur qui se joue, quelque chose qui arrive de manière inattendue à laquelle on ne s'attendait pas une relation qui nous arrive comme ça et on a le choix de l'accueillir ou pas. Le choix dépend de vous. Pourquoi ? Parce que soit vous, et on parle bien de vous là parce que c'est la carte du consultant, soit vous n'êtes pas tout à fait disponible pour une nouvelle histoire, soit vous êtes en difficulté parce que vous cachez vos émotions, vous cachez vos sentiments. Bien que vous éprouviez un coup de cœur, vous n'êtes pas encore prêt à y faire face, à l'accueillir et à le dévoiler auprès de l'autre. OK ? Et ce qui se joue là pour vous en ce mois de décembre, c'est tout simplement une distance entre vous et cette autre personne ou soit le risque du fait de ne pas arriver à faire un choix, de ne pas arriver à exprimer vos sentiments, ça pourrait vous mener à une séparation vis-à-vis de l'autre alors qu'il y a des sentiments réels. On parle d'un véritable amour. Donc il y a un lien vraiment très fort pour certains d'entre vous qui est un petit peu brisé en ce moment. Donc je pense que pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas tout à fait libre pour une nouvelle histoire, la difficulté, c'est que ça met en jeu deux êtres et une relation déjà établie et que le risque pour vous, c'est d'en arriver à une séparation avec une relation pour aller vers une nouvelle qui vous semble arriver comme un véritable amour. Et pour d'autres, c'est le fait de ne pas arriver à exprimer ses sentiments, de rester secret qui fait que vous risquez de perdre une personne alors que vous avez de réels sentiments pour elle. Donc je sais bien que ce n'est pas évident. J'imagine que vous voulez que j'en retire une sur la séparation. Donc je vais aller voir un petit peu plus près la séparation. Donc c'est pas définitif. Une séparation, elle ne serait pas définitive. Ce serait temporaire. Ça me dit que ce serait temporaire. OK ? Il y a des épreuves à passer pendant ce temps de pause. Des épreuves à passer pour vous rendre compte des émotions, des sentiments que vous éprouvez réellement. OK les amis ? Donc voilà pour la guidance sentimentale pour vous amis Gémeaux pour ce mois de décembre. Je vais terminer avec une carte conseil des portes de l'intuition pour vous. Bon. Il y a un nouveau commencement vraiment pour certains d'entre vous dans ce que vous allez entreprendre. Il y a une nouvelle page à écrire. Elle est vierge, elle est toute neuve. Et vous avez le stylo entre les mains, la plume entre les mains pour écrire et bâtir ce que vous désirez. Alors pour vous amis Gémeaux pour ce mois de décembre, une carte conseil si vous plaît. La voilà. C'est la renaissance. Waouh. Le moment de libérer votre joyau intérieur. Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique cette carte. Je vais essayer de sortir du reflet. Vous pouvez briller de mille feux en ce mois de décembre. Mais vraiment c'est votre lumière intérieure qui va illuminer toutes les pièces, tous les endroits où vous allez aller. Vous avez cette possibilité à chaque instant de renaître à vous-même et d'offrir la meilleure version de vous-même à votre entourage. OK chers amis ? Donc voilà, c'est tout pour la guidance du mois de décembre. J'espère qu'elle vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Moi du fond du cœur, je vous dis à tous un grand merci pour votre soutien envers la chaîne, pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vous lis tous et c'est avec grand plaisir que je vous lis et que je lis vos histoires que vous partagez avec la window très généreusement et je vous en remercie vraiment beaucoup, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao ! !